Octobre 2015, Manuel Valls se rend à Riyad. Il signe pour 3 milliards d'euros de promesses de contrat et lance cet appel aux acteurs économiques saoudiens. Venez investir dans notre pays au cœur de l'Europe. C'est le moment plus que jamais. Le rôle de l'Arabie saoudite et du Qatar, deux de nos partenaires commerciaux, est pourtant plus que trouble dans la création du groupe Etat islamique. En 2010, ces deux pays entendent parler d'un projet iranien de pipeline pour le pétrole et le gaz qui traverserait l'Irak et la Syrie. L'Arabie saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire mais dans le fond, le problème c'est Bachar. Bachar, il est en train de signer un accord qu'il ne devrait pas signer avec l'Iran. Donc c'est un personnage extrêmement dangereux. Donc il faut renverser Bachar. Et peu après, financés par Riyad et Doha, les groupes djihadistes vont monter en puissance en Syrie. Les financements saoudiens et qataris vont se poursuivre jusqu'en 2013. Le groupe Etat islamique ensuite les inquiète. Mais malgré cela, des saoudiens continueraient de le financer en soume. Le pétrole de Daesh ne peut sortir et ne peut être payé que par des gens qui sont prêts à le payer et à étouffer son existence. C'est forcément un mélange de turcs et de saoudiens. Doit-on continuer à faire des affaires avec ceux-là même qui ont armé les bras des terroristes que l'on combat aujourd'hui ? La question se pose donc après les attentats du 13 novembre.